Nous retrouvons en duplex Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Alors vous êtes donc sur place, vous êtes allé à la rencontre des habitants. Pourquoi ? Parce que j'ai été appelé par des sympathisants, par des personnes qui vivent à Rouen et qui m'ont dit cette ahurissance qu'on vit, venez voir. Et je suis venu voir et je me demande où vit le préfet. Oui, parce que dire, oser dire ce soir que l'air est habituel à Rouen, enfin que la qualité de l'air est habituelle à Rouen, c'est vraiment stupéfiant. J'étais tout à l'heure près de l'usine, les policiers municipaux, et les images le confirmeront, portent des masques à gaz et ils m'ont demandé de ne pas rester. Et je n'étais pas dans l'usine, j'étais à 500 mètres. Et j'ai la voix toujours enrouée et j'ai du mal à respirer. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Alors, peut-être que la qualité s'est améliorée. Je ne dis pas que tout est catastrophique. Je dis simplement que ce n'est pas habituel, que beaucoup de Rouennais me l'ont dit toute l'après-midi, que tous les journalistes présents à Rouen vous disent que ce n'est pas habituel et que cette espèce d'incapacité à dire les choses ne fait que propager une inquiétude. Et j'aimerais que l'État, et c'est pourquoi je demande aussi une commission d'enquête parlementaire, j'aimerais que l'État soit beaucoup plus transparent, qu'on ait des résultats d'analyse, beaucoup plus précis et qu'on arrête de mettre la tête dans le sable comme une autruche. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous critiquez un manque d'informations, mais le préfet a multiplié les points presque. Il y a quatre ministres qui sont venus sur place pour donner des informations. Il y a les résultats des analyses, des relevés, qui vont être publiés ce soir sur le site internet de la préfecture. On peut difficilement faire plus à l'heure actuelle. Écoutez, vous pouvez multiplier les présences de ministres et les paroles de préfets. Si les paroles sont aussi stupides, ça ne sert à rien. Quant aux résultats des analyses, moi je me fie à un grand quotidien du soir, Le Monde, un journal qui m'est favorable, qui explique très bien que les résultats des analyses ne correspondaient pas au polluant qui était et qu'il faut les envoyer en laboratoire et qu'ils attendent les résultats. Alors attention, soyons précis, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Quelle était la toxicité il y a 48 heures, la première journée ? Une étudiante me dit par exemple, on leur dit ne venez pas à la faculté, mais on leur dit à 8 heures du matin, les étudiants sont déjà là. Il y a eu une gabgie incroyable. Alors encore une fois, moi je ne suis pas là pour accabler les uns ou les autres, ce n'est pas mon propos. Je suis là pour qu'on tire les leçons de ce type d'incident. Il y a 1500 sites Céveso. On nous parle d'environnement toute la journée à la télévision. Le gouvernement parle d'environnement, les maires parlent d'environnement. Mais le premier principe de précaution, c'est quand même qu'on n'ait pas ce type de nuage toxique dans une grande métropole française avec une telle pagaille dans l'information. Donc moi je souhaite qu'on tire les leçons de ce drame, que l'on voit comment on fait concrètement pour arrêter cela, parce que sinon cela veut dire que tous les discours sur l'environnement sont complètement creux. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFMT. Encore une fois, moi je voudrais vous parler de Rouen, parce que ce qui se passe ici n'est pas normal. Et j'aimerais que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron, vienne à Rouen et il se rendrait compte, j'étais il y a un instant près du site, que c'était irrespirable, que les policiers municipaux aient des masques à gaz et qu'au même moment le préfet nous dit que l'air est habituel à Rouen et que tout va bien. Eh bien je ne crois pas que ce soit le cas et je ne le dis pas dans un sens polémique, simplement j'aimerais qu'on tire les leçons de cette catastrophe, qu'on protège mieux nos concitoyens. On parle toute la journée d'environnement, on nous rebat les oreilles avec la protection de l'environnement, mais le préalable c'est déjà que les usines Céveso n'explosent pas et qu'il n'y ait pas des nuages toxiques sur les habitants et sur les Français. C'est pas mesuré. Bref, on nage en pleine gabegie et il y a une énorme inquiétude dans Rouen et on peut comprendre les habitants. Donc moi je pense qu'on devrait profiter de cet terrible accident pour essayer de revoir les procédures, de revoir le contrôle des sites Céveso, de revoir l'information parce que l'inquiétude naît de l'absence de transparence et du déni de réalité. Vous parlez de l'absence d'Emmanuel Macron qui n'est pas allé sur le terrain mais ils sont plusieurs ministres à y être allés. Agnès Buzyn, Christophe Castaner, Elisabeth Borne. Vous dénoncez malgré tout un manque de transparence et d'implication de l'État dans ce dossier ? Il suffit, je pense que vos journalistes sont sur le site, sont dans la rue et personne ne comprend pourquoi 48 heures après on n'a aucune statistique vraiment fiable. C'est l'air habituel à l'exception peut-être au-dessus de l'usine comme s'il n'y avait pas de vent comme s'il ne circulait pas tout ça est assez déplorable donc moi j'aimerais qu'on ait de la transparence j'aimerais surtout qu'on en tire les leçons parce que vous savez qu'il y a beaucoup de sites Céveso en France qu'il y en a beaucoup au centre d'agglomération et on a supprimé les comités d'hygiène et de sécurité dans la loi de 2016 la loi travail on peut s'interroger il y a un universitaire tout récemment qui sur une radio expliquait que ça pose un problème quand même et ce sont des sites extrêmement dangereux et on voit quand on est ici sur place et c'est pour ça que j'ai voulu venir à la demande d'habitants, de sympathisants de notre mouvement, on voit que nous ne sommes pas dans une situation normale et encore une fois on attend plus d'informations fiables je les demande et je me joins d'ailleurs à certains partis qui demandent une commission d'enquête parlementaire pour qu'on y voit clair voilà c'est tout tout simplement mais il y a déjà une enquête qui a été ouverte par le parquet qu'est-ce que ça apporterait en plus ? bah écoutez il y a la justice et puis il y a la politique au sens noble du terme les parlementaires ont peut-être le droit de faire une enquête de s'interroger sur pourquoi l'accident comment l'accident qu'est-ce qui n'a pas été pourquoi cette usine avait été contrôlée avec des insuffisances il y avait eu un incident en 2013 une amende en un mot le rôle des parlementaires quand il y a une défaillance c'est de traiter les causes de la défaillance pour changer la loi c'est l'exemple type où une commission d'enquête parlementaire est indispensable c'est l'élémentaire dans une démocratie moi je ne vois pas beaucoup de démocratie où pendant 48 heures il y a une des principales villes de France qui est sous un nuage toxique et circuler il n'y a rien à voir